Bonjour, donc là on va voir une certaine application pour ce qui concerne le vecteur vitesse v. Donc, bien sûr, bon, ça c'est la deuxième question de cette application qui concerne tout simplement le vecteur vitesse v en toute simplicité. Donc, c'est un problème qui se déplace dans l'espace en suivant les équations horaires qui sont les suivantes. Donc, un certain point M qui se déplace, ça c'est l'origine O. Donc, x, y et finalement z. Donc, on a x de t c'est 2 plus t, y de t c'est 2 plus t carré, z de t c'est 2 plus t à la puissance 3. Deuxième question, donner l'expression du vecteur vitesse v et ses composantes, vx, vy et vz, puis donner la valeur de la vitesse à t est égale à 20 secondes. Donc, on va essayer de répondre à cette question simple. Donc, normalement, on sait que le vecteur vitesse, c'est tout simplement la dérivée du vecteur position O, M par rapport au temps. Donc, à savoir que O, M est égal de plus t suivant i plus 2 plus t carré suivant j plus 2 plus t à la puissance 3 suivant k. Donc, ça, c'est très simple parce qu'on sait que O, M, c'est x suivant i plus y suivant j plus z suivant k. Donc, ça, on le sait. Donc, il suffit juste de dériver. C'est tout ce qu'il suffit. Il suffit juste de dériver. Donc, ici, il faut savoir comment dériver, bien sûr. Donc, si vous avez, par exemple, at à la puissance n, si vous faites sa prime, à savoir que A, c'est une constante. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous laissez A tranquille et vous écrivez A devant vous, comme ça. La puissance, vous la faites descendre. Donc, il faut la descendre. Donc, on fait descendre cette puissance qui est tout simplement n. Et puis, on écrit ce t. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, on retranche 1 de la puissance. Donc, c'est n at à la puissance n moins 1. Exemple directement. Par exemple, si vous avez at au carré prime, il suffit juste de faire descendre ce 2. Et ce que ça va donner, 2 at 2 moins 1, qui est 2 at. Donc, intuitivement, on comprend ça. Si vous avez t à la puissance 3, c'est 3t, 3 moins 1, c'est 2. Ainsi de suite. Une constante prime, ça donne 0. Donc, on a ce qu'on a devant vous. Ce qu'on a ici. Donc, puisque m est égal à ça. V. Donc, je vais dériver de plus t. Ça va donner... Ça va donner... Ça va donner quoi ? Ça va donner i. Plus. Pourquoi i ? Parce que je dérive de plus t. Je laisse i tranquille parce que c'est un vecteur unitaire constant. Je dérive ça. Donc, ça va donner 0 plus 1. Donc, il va rester i. Si je dérive ça, ça va donner 0 plus 2t. Parce que la dérivée de t², c'est tout simplement 2t. Donc, ça va donner 2tj. Pour ce qui concerne le 2t plus t à la puissance 3 prime. Donc, d de 2 plus t à la puissance 3 sur dt. Bon, j'ai dit prime, c'est tout simplement pour faire vite. Mais ce n'est pas exactement prime. Donc, c'est d, c'est ça. C'est ça. C'est ça ce qu'on fait. D de 2 plus t à la puissance 3 sur dt. C'est-à-dire que je dérive ça par rapport... Bon, en considérant que ma variable, c'est t. Donc, qu'est-ce que ça va donner ? Normalement, vous voyez ici, c'est t à la puissance 3. Donc, le 2, c'est une constante, ça va donner 0. Pour t à la puissance 3, ça va donner 3t, 3 moins 1. C'est-à-dire que ça va donner 3t à la puissance 2 suivant 1. J'espère que ça, c'est bien simple pour vous. Donc, je répète. La dérivée de ça, c'est... Vous faites comme ça. Donc, ici, vous faites ça. La dérivée de ça, ça va donner 0 plus 1. Donc, ça va rester 1. Avec ce i-là, c'est i. Donc, ici, c'est 2. Le 2, la dérivée de 2, c'est que ça va donner 0. Donc, pour t au carré, c'est 2t. Donc, ici, j'ai 2t suivant j. Pour ce qui concerne 2 plus t à la puissance 3, le 3, il va descendre, va rester 3 moins 1. La puissance 3 moins 1, 3 moins 1, c'est 2. Donc, t au carré suivant 1. Donc, ça, c'est l'expression du vecteur vitesse v. On a pu enfin répondre à la première question. Donc, pour ce qui concerne les composantes du vecteur 2, ces composantes qui sont Vx, Vy et Vz, c'est ce que je vais donner un instant. Donc, en résumé, on a pu trouver que le vecteur vitesse v est égal à i plus 2tj plus 3t²k. J'efface un petit peu ça. Et, qu'est-ce que je vais écrire ? Je vais tout simplement faire ça. 1i plus 2tj plus 3t²k. En fait, la composante Vx, c'est ce qui est exactement près de i. C'est ce que multiplie i. Ce que multiplie i, ici, c'est 1. Ce qui veut dire que la composante Vx, c'est tout simplement 1. Pour ce qui concerne la composante Vy, c'est ce qui est devant J. C'est 2t. Pour ce qui concerne la composante Vz, c'est ce qui est devant K. Et c'est exactement 3t². C'est tout simplement ça. Donc, il faut comprendre qu'une composante est une valeur algébrique. C'est-à-dire qu'elle peut être négative, elle peut être nulle, elle peut être aussi positive. Si par hasard, vous trouvez pour un certain vecteur vitesse V l'expression que je vais écrire un instant, si vous trouvez par exemple que votre vecteur vitesse V est égal à K. On a le droit. Bien sûr. Pour ce cas-là, Vx, c'est 0. Vy, c'est 0. Vz, c'est 1. Ben oui. Si vous trouvez par exemple que votre vitesse V c'est exactement moins 2i plus 3j, vous dites que Vx, c'est moins 2, Vy, c'est 3, et Vz, c'est 0. En toute simplicité. J'espère que vous comprenez cela. J'efface ça. Donc, en effet, on vient de trouver pour ce qui concerne, on vient de trouver les composantes. Vx, c'est 1, 2t et 3t au carré. Donc, on peut mettre, faire ça, V. Donc, il a composantes 1, 2t et 3t carré. Comme ça. C'est comme ça qu'on a appris dans le cours précédent. Donc, puis, donner la valeur de la vitesse à t est égale à 20 secondes. Donc là, pour ce qui concerne la valeur, on va tout simplement utiliser ce qu'on appelle la norme du vecteur vitesse. C'est-à-dire que je vais tout simplement calculer la norme du vecteur vitesse. En général, c'est-à-dire à tout instant T et je vais tout simplement prendre ma calculatrice et remplacer. Et remplacer par la valeur voulu qui est tout simplement T est égale à 20 secondes. Donc, je vais tout simplement dire que la norme de V. C'est tout simplement ça. C'est la racine de Vx au carré, Vx au carré, c'est 1 au carré, plus Vy au carré, Vy au carré, c'est 2t au carré, Vz au carré, c'est 3t, Vz au carré, c'est 3t au carré, tout au carré. Voilà. Bon, ça, c'est ton général. Bon, ce qui donne racine 1 plus 4t carré plus 9t à la puissance 4. Bon, maintenant, j'efface tout ça pour trouver de la place. Donc, il est demandé à l'instant V, à l'instant T est égal à 20 secondes. Donc, à T est égal à 20 secondes. V, la vitesse à T est égal à 20 secondes, c'est tout simplement racine de 1 plus 4 fois 20 au carré plus 9 fois 20 à la puissance 4. Il suffit juste de prendre notre calculatrice qui est tout juste là et calculer. Donc, je vais faire 1 plus 4 fois 20 au carré plus 9 fois 20 à la puissance 4. et bien, je trouve une certaine valeur qui est de 1200. Bien, il ne faut pas 1200,66. Bon, je vais dire 1200,7. Donc, il ne faut pas oublier l'unité. L'unité de la vitesse c'est le mètre par seconde. À savoir que si on vous demande à T est égal à, par exemple, 20 millisecondes, il faut penser si on vous demande par hasard à T est égal à 20 millisecondes, il faut en effet penser à il faut penser à à transformer le millisecondes en secondes en faisant 10 à la puissance moins 3. 20 fois 10 à la puissance moins 3 secondes. Bon, j'espère que vous comprenez en effet ça. Donc, ça c'est une application vraiment très très bonne pour ce qui concerne les composantes, la norme et tout ça. Donc, après, on va travailler avec l'accélération en toute simplicité. Merci pour votre attention. Merci pour votre attention.